C'est une occasion à la fois de rencontrer pas mal de collègues ou d'anciens collègues, ou d'experts, ou de personnalités de mondes diverses sur les sujets principaux du monde. Bon, ça c'est un aspect important. Lorsqu'on a à s'exprimer, c'est une occasion de faire passer un message, d'entendre un peu comment il est reçu, les observations, les questions, les contradictions. Et puis, il y a un aspect encore plus important. On est dans une période de notre histoire où, malheureusement, beaucoup de pays ont tendance à s'isoler. Et on appelle ça l'unilatéralisme. Or, la plupart des grands problèmes mondiaux ne peuvent avoir de solution que mondiale. Et trouver, là, c'est le cas de cette conférence, un forum où on peut parler entre responsables du monde des grands problèmes mondiaux, c'est une très bonne opportunité. Vous avez raison de dire que la prise de conscience a progressé, même si dans certains pays où l'opinion publique n'est pas tellement entendue, elle n'est pas entendue, et même si la prise de conscience n'a quand même pas atteint, je vais essayer d'être diplomate, certains grands dirigeants de grands pays du monde. Vous voyez à qui je fais allusion. Alors, la situation n'est pas bonne. On a, à Paris, sous ma présidence d'ailleurs, réussi l'accord de Paris, qui a réuni tous les pays du monde, qui a fixé des objectifs, clairs. Pas plus d'un degré et demi ou deux degrés d'augmentation du climat. Mais quand on regarde les résultats actuels, beaucoup de pays, un certain nombre d'entreprises, etc., ne respectent pas ces objectifs. Et donc, il faut utiliser tout, dans tous les secteurs, tous les outils dont on dispose. Alors, ça veut dire quoi, les outils ? Bon, il y a évidemment les pressions gouvernementales vis-à-vis des autres gouvernements. Il y a les outils financiers. On ne doit pas financer n'importe quoi. Il y a des éléments qui polluent, qui envoient énormément de CO2. Il y a les outils technologiques. On doit pouvoir quand même faire en sorte qu'un certain nombre de produits, je pense au gaz, au pétrole, à d'autres, et aux énergies renouvelables, émettent moins de CO2 ou même pas du tout. Il y a les outils, je dirais, vis-à-vis des collectivités locales, des régions, des villes, parce qu'elles sont responsables en matière de transport, en matière d'urbanisme. Il faut absolument faire flèche de tout bois. Et puis, ce qui est aussi important, c'est le droit. Et il y a un travail qui, actuellement, est fait par toute une série de juristes internationaux pour voir si on ne pourrait pas bâtir un droit international de l'environnement qui définirait les droits et les devoirs des individus, des entreprises, des États en matière d'environnement. Ça existe en matière économique, en matière sociale, ça n'existe pas en matière environnementale. Donc, il faut utiliser tout cela et montrer que l'enjeu, ce n'est pas comme on le dit parfois, est-ce que la planète va continuer d'exister ? La planète, même si elle est défigurée, blessée, elle sera toujours là. Mais une partie importante de l'humanité, notamment les plus pauvres et les régions, alors directement près de la mer, etc., sont menacées de ne plus pouvoir vivre. Donc, ça induira des changements dans les modes de développement. Mais c'est peut-être l'un des, peut-être le problème le plus important aujourd'hui. J'étais à l'ONU lorsque Greta Thunberg a fait son discours, qui était un discours dur et qui a été d'ailleurs reçu durement par ceux qui étaient là. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un mode d'expression, bon, qu'on peut approuver ou désapprouver, ça ce n'est pas mon sujet. Mais il faut dire quand même que cette jeune, à la fois, facilite la prise de conscience du sujet, elle est le reflet quand même de l'opinion de beaucoup de jeunes, qui se disent « mais qu'est-ce que va être ma vie ? Est-ce que je vais pouvoir vivre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans ? » Et puis, ça a un rôle d'éveilleur auprès des parents, des grands-parents. Donc, on ne lui demande pas non plus à Mme Thunberg de proposer des solutions en tant qu'experte, ce n'est pas son sujet. Mais dire « attention, il y a une prise de conscience à développer que le monde, à cause du changement climatique, à cause du CO2, du méthane, etc., risque d'être invivable pour des centaines de millions de gens, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. » Sous-titrage Société Radio-Canada